Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est mis à jour annuellement et est disponible gratuitement sur le site Web fiscalité-uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo porte sur le calcul de la déduction pour amortissement. Le calcul de la déduction pour amortissement, appelé DPA, affecte directement le calcul du revenu d'entreprise et de biens. Plus précisément, au niveau du calcul des déductions, une déduction pour amortissement annuel ainsi qu'une perte finale abaissent le revenu d'entreprise, alors qu'une récupération d'amortissement augmente le revenu d'entreprise. L'ensemble des biens amortissables sont classés par catégorie d'amortissement. La liste des différentes catégories d'amortissement ainsi que les taux d'amortissement applicables pour chacune d'elles sera étudiée dans la présente capsule vidéo. Regardons, à titre d'exemple, une image illustrant le fonctionnement de la catégorie 8. On peut imager le fonctionnement de la DPA à l'aide d'un contenté. Ce contenté s'appelle la fraction non amortie du coin capital, la FNAC. Il représente ni plus ni moins que les montants restants à amortir dans le calcul du revenu d'entreprise. À gauche, on retrouve les éléments qui augmentent la FNAC et à droite, on retrouve les éléments qui réduisent la FNAC. Et l'on imagine aussi que la construction de cette FNAC, avec ses ajouts et ses retranchements, se fait de façon continue d'une année à l'autre. Avant d'entamer le calcul de la DPA, trois éléments peuvent affecter la FNAC en cours d'année. Le point de départ, il faut aller chercher bien sûr le solde de FNAC disponible à la fin de l'année précédente. C'est le point de départ pour le calcul de notre FNAC pour l'année courante. Ensuite, il faut rajouter dans la FNAC l'ensemble des acquisitions effectuées dans l'année. Donc les biens amortissables appartenant à cette catégorie qui ont été acquis dans l'année vont bien sûr venir augmenter la FNAC de cette catégorie. À l'inverse, les biens amortissables qui sont disposés dans l'année devront être retranchés. Plus précisément, lorsqu'il y a disposition d'un biens amortissable, dans la FNAC, on doit retrancher le moins de deux montants. Soit le coût en capital du biens amortissable, donc son coût d'origine, ou le produit de disposition, soit son prix de vente cette année. Ainsi, pour une année donnée, il faut comptabiliser l'ensemble des acquisitions et dispositions effectuées dans l'année. À la fin, nous obtenons ce que l'on pourrait appeler une FNAC partielle. C'est le montant qui sera sujet à amortissement. Pour une catégorie d'amortissement donnée, trois finalités sont possibles, illustrées par trois couleurs différentes. Donc, tout d'abord, la situation la plus courante consiste à prendre une DPA annuelle sur la FNAC partielle à la fin de l'année. Donc, essentiellement, il faut prendre le taux de DPA en vigueur sur la catégorie d'amortissement et le multiplier par la FNAC partielle. Deux autres finalités sont aussi possibles, plus rares celles-là, soit la perte finale déductible et la récupération d'amortissement. Il s'agit essentiellement de deux mécanismes d'ajustement qui doivent être appliqués lorsque certaines conditions sont rencontrées. Le fonctionnement de la perte finale et de la récupération d'amortissement fait l'objet d'une capsule vidéo distincte. Ainsi, comme vous pouvez le voir à l'écran, dépendamment de la finalité obtenue dans une catégorie d'amortissement, ce montant va affecter le revenu d'entreprise, soit en déduction, soit en inclusion. Et aussi, il faut bien imager que pour un contribuable donné, plusieurs catégories d'amortissement habituellement sont en vigueur, puisque différents types de biens amortissables sont acquis. Donc, le fonctionnement que nous venons de voir pour une catégorie d'amortissement numéro 8, à titre d'exemple, se répète pour chacune des catégories d'amortissement en vigueur pour le contribuable. Et les finalités de chacune des catégories affectent toutes, bien sûr, le calcul du revenu d'entreprise. Regardons maintenant de plus près les différentes catégories d'amortissement en vigueur, ainsi que le taux d'amortissement applicable à chacune d'elles. Je vous rappelle que le volume présentement affiché à l'écran est mis à jour annuellement. Conséquemment, si vous visionnez la présente capsule vidéo après l'année 2023, assurez-vous d'utiliser la version à jour de votre volume afin de prendre connaissance des nouveautés à ce sujet. Tout d'abord, il existe deux méthodes d'amortissement au niveau fiscal, soit la méthode de l'amortissement dégressif et la méthode de l'amortissement linéaire. Essentiellement, la méthode de l'amortissement dégressif prévoit que le taux d'amortissement de la catégorie s'applique sur le solde non amorti de la FNAC à chaque année. Donc, comme son nom l'indique, c'est donc dire que le montant d'amortissement va diminuer au fur et à mesure que la FNAC va diminuer. À contrario, la méthode de l'amortissement linéaire prévoit le même montant d'amortissement pour chacune des années où un bien doit être amorti. La très grande majorité des catégories d'amortissement fonctionnent selon la méthode de l'amortissement dégressif. Alors, commençons avec la catégorie 1 qui est la catégorie qui s'applique au bâtiment. Comme vous pouvez le voir à l'écran au niveau du résumé, le fonctionnement de cette catégorie a varié au fil des années. Mais ce qui est important de retenir pour vous, c'est que depuis 2007, lorsqu'une entreprise fait l'acquisition d'un bâtiment, il s'agit d'un bien de catégorie 1. Pour la catégorie 1, trois taux d'amortissement sont possibles, soit 4%, soit 10%, 4 plus 6% fait 10%, ou soit 6%, le fameux 4 plus 2%. Afin de déterminer quel taux d'amortissement il faut appliquer, regardez l'image résumée. Alors, la première chose à déterminer lorsqu'un contribuable fait l'acquisition d'un bâtiment est à savoir son usage. Donc, quel sera l'usage du bâtiment? Est-ce que le bâtiment sera à un usage résidentiel ou commercial? Donc, dit autrement, est-ce que le bâtiment va servir à abriter des familles ou plutôt à abriter des commerces? S'il s'agit d'un bâtiment résidentiel, le taux d'amortissement est de 4%. Alors que s'il s'agit d'un bâtiment commercial, le taux d'amortissement est soit de 10% ou de 6%. Donc, encore une fois, pour appliquer le bon taux d'amortissement sur une bâtisse commerciale, il faut déterminer dans quel secteur d'activité oeuvre l'entreprise en question. Je fais référence ici aux trois grands secteurs d'activité, soit le secteur primaire qui consiste à faire l'extraction des minéraux et des biens de la terre, le secteur secondaire qui consiste à faire de la transformation et de la fabrication, et le secteur tertiaire qui consiste à faire de la vente au détail ainsi que la prestation de services. Alors, si l'entreprise en question oeuvre dans le deuxième secteur, soit qu'elle utilise son bâtiment pour faire de la fabrication-transformation, le taux d'amortissement pour la bâtisse sera de 10%. À contrario, si l'entreprise oeuvre soit dans le secteur primaire, soit dans le secteur tertiaire, le taux d'amortissement sur la bâtisse sera de 6%. Au niveau de la catégorie 8, il s'agit de la catégorie dans laquelle on va classer tous les biens tangibles qui ne sont pas visés par une autre catégorie. Donc, on va y retrouver, entre autres, des équipements, les mobiliers, machineries et outillages utilisés par les entreprises. Comme vous pouvez le voir à l'écran, les catégories 10, 10.1 et 16, entre autres, sont des catégories dans lesquelles on va inclure des automobiles. Plusieurs particularités s'appliquent sur l'amortissement des automobiles et seront traitées dans une capsule vidéo distincte au niveau des situations particulières. La catégorie 12 est une catégorie d'amortissement avec un taux d'amortissement de 100% qui comprend des petits outils qui coûtent moins de 500$ ainsi que les logiciels d'application. Ici, j'attire votre attention sur la notion de logiciel d'application. Dans la loi de l'impôt, on fait la distinction entre deux types de logiciels, soit les logiciels d'application et les logiciels d'exploitation. Un logiciel d'exploitation est un logiciel essentiellement qui sert uniquement à faire fonctionner un ordinateur. Donc, ça crée un environnement pour rendre l'ordinateur fonctionnel. À titre d'exemple, iOS sur Mac ou Windows sur les ordinateurs de marque PC. Les logiciels d'exploitation ne doivent pas être mis dans la catégorie 12, mais plutôt être classés dans la même catégorie que les ordinateurs. Alors qu'un logiciel d'application est plutôt un logiciel qui sert à produire quelque chose avec l'ordinateur. Donc, un traitement de texte, un tableur, un logiciel utilisé par des ingénieurs, à titre d'exemple, qui sert à produire un extra avec l'ordinateur. La catégorie 14.1 est la catégorie dans laquelle on doit inclure tous les actifs intangibles. Donc, des achalandages qui ont été achetés, à titre d'exemple, l'achat d'un quota, ainsi que des frais encourus relativement au capital action d'une société. Ainsi que tous les contrats de concession, franchise, permis et licence. Encore une fois, le fonctionnement de cette catégorie sera vu dans une capsule vidéo distincte, traitant des règles particulières. La catégorie 17.1 est prévue pour les constructions de surface, genre chemin, trottoir, aire de stationnement, route, piste d'atterrissage, le cas échéant. La catégorie 38.1 est prévue pour les entreprises de construction. Et c'est la catégorie dans laquelle on va inclure tout le matériel mobile utilisé sur les chantiers de construction. La catégorie 50.1 est celle prévue pour tous les ordinateurs et équipements informatiques connexes. Donc, ordinateurs, imprimantes, serveurs, réseaux sans fil, tout ce qui se connecte avec fil ou sans fil de près ou de loin à un ordinateur est inclus dans la catégorie 50. ainsi que les échelles d'exploitation, comme je l'expliquais tout à l'heure, à ne pas confondre avec les échelles d'application qui, eux, sont des biens de catégorie 12. Finalement, je tire votre attention, dans le bas de l'écran, sur certaines catégories qui fonctionnent plutôt avec la méthode de l'amortissement linéaire. Donc, la catégorie 13 qui est celle prévue pour les améliorations locatives. Donc, lorsqu'une entreprise est locataire de la bâtisse qu'elle occupe et qu'elle apporte des améliorations substantielles dans son espace loué, ces améliorations-là sont traitées comme des biens amortissables de catégorie 13. Le fonctionnement de la catégorie 13 va aussi faire l'objet d'une capsule vidéo distincte traitant des règles particulières. Prenons l'exemple d'une catégorie numéro 10 où le taux d'amortissement normal de la catégorie est de 30 %. Tel que mentionné tout à l'heure, trois composantes doivent être considérées avant d'entamer le calcul de la DPA. Tout d'abord, il faut aller chercher la FNAC qui était en vigueur à la fin de l'année d'imposition précédente, prévusement 70 000 $. Deuxièmement, il faut ajouter dans la catégorie toutes les acquisitions effectuées dans l'année, prévusement une seule acquisition de 35 000 $. Et dans un troisième temps, il faut venir retrancher de la catégorie toutes les dispositions survenues dans l'année. Donc posons l'hypothèse que deux biens de catégorie 10 ont été vendus dans l'année. J'attire votre attention sur le fait que lorsqu'un bien est disposé dans l'année, il faut venir retrancher de la FNAC le moindre de deux choses. Soit son coût d'origine, ce qu'on appelle le coin capital du bien, ou le prix qu'il a été vendu, son produit de disposition. Ici, présumons un bien qui avait été acquis à l'époque 20 000 $ et qui est vendu 25 000 $. Donc le moindre des deux, c'est 20 000 $ qu'on doit retrancher de la FNAC. Au niveau de la deuxième disposition, présumons un bien qui avait été acheté à l'époque 11 000 $ et qui est vendu 8 000 $ cette année. Donc le moindre des deux, c'est 8 000 $ qui doit être retranché de la FNAC. À ce stade, une fois que nous avons considéré toutes les acquisitions et toutes les dispositions survenues dans l'année, on doit calculer un sous-total qu'on appelle la FNAC partielle. Ici, ce montant est de 77 000 $. C'est donc dire que c'est un montant de 77 000 $ cette année qui sera admissible à l'amortissement. Finalement, j'attire votre attention au niveau des deux dispositions qui sont survenues dans l'année. Il faut bien voir que lorsque un contribuable dispose d'un bien amortissable, deux conséquences découlent de cette disposition. Tout d'abord, bien sûr, il faut venir retrancher de la FNAC un certain montant pour ne pas amortir dans le futur un bien qui a été disposé. Mais aussi, en faisant la disposition d'un bien amortissable, on déclenche aussi un calcul de gains ou de pertes en capital, puisqu'il s'agit d'une immobilisation à la base. Ainsi, il faut aussi faire un calcul de gains ou de pertes en capital. C'est ce que vous voyez dans le bas de l'écran. Donc, au niveau de la première disposition, c'est un bien qui a été disposé pour 25 000 $ avec un coût d'origine de 20 000 $. Donc, pour cette vente de biens amortissables, il y aura aussi un gain capital réalisé de 5 000 $. Donc, un gain capital imposable à inclure dans la déclaration de revenu de 2 500 $. Au niveau de la deuxième disposition, le bien a été vendu 8 000 $ alors qu'il avait été payé 11 000 $ à l'époque. Ici, nous avons une perte en capital de 3 000 $. J'attire votre attention sur le fait que les pertes en capital sont toujours réputées nulles sur la vente d'un bien amortissable. Donc, si un bien amortissable est vendu à perte, comme au niveau de la deuxième disposition, la perte en capital ne doit pas être inscrite dans la déclaration de revenu. La raison en est fort simple, c'est que cette perte va être allouée aux contribuables d'une autre façon. Par la mécanique d'amortissement, le montant perdu au moment de cette disposition-là est toujours disponible dans la FNAC et sera accordé sous forme d'amortissement. Donc, s'il fallait en plus accorder la perte en capital de 3 000 $, la même perte serait considérée deux fois. Cependant, j'attire votre attention sur le fait que les gains, eux, sont à inclure parce que dans la catégorie d'amortissement, d'aucune façon, on n'impose la plus-value prise par un bien. Donc, c'est important de bien calculer le gain en capital le cochéant. Finalement, une dernière règle peut aussi affecter le calcul de la DPA. Il s'agit de la règle visant les années d'imposition comprenant moins de 12 mois. Essentiellement, il faut bien comprendre que les taux d'amortissement en vigueur pour chacune des catégories d'amortissement que nous avons vues tout à l'heure visent des contribuables qui ont une année d'imposition comprenant 12 mois. C'est donc dire que le droit à ces taux d'amortissement est conséquent au fait qu'une entreprise a eu une année d'imposition comprenant 12 mois. En fiscalité, il est possible pour une entreprise d'avoir une année d'imposition qui comprend moins de 12 mois. Cette situation est somme toute assez rare. Dans ce contexte, la règle prévoit que l'ensemble des taux d'amortissement qui ont été étudiés jusqu'à maintenant seront fractionnés proportionnellement au nombre de mois compris dans l'année d'imposition par rapport à 12 mois. Donc, si par exemple, pour une raison quelconque, une entreprise a une année d'imposition qui comprend seulement 7 mois, c'est donc dire que tous les taux d'amortissement qui ont été vus tout à l'heure devront être fractionnés par un ratio de 7 douzièmes. Regardons un exemple de l'application de la règle visant les exercices de moins de 12 mois. Donc ici, nous avons une société publique qui a un exercice qui comprend seulement 8 mois, peu importe la raison. Présumant, encore une fois, une catégorie 10 avec un taux d'amortissement normal de 30 %. Je vous rappelle les trois composantes qui doivent être considérées dans une catégorie d'amortissement. Donc, d'une part, il faut aller chercher la FNAC qui est en vigueur à la fin de l'année d'imposition précédente, présumant 70 000 $. Dans un deuxième temps, il faut venir ajouter dans la FNAC toutes les acquisitions effectuées dans l'année. Ici, nous en avons deux, donc pour un total de 60 000 $. Et dans un troisième temps, il faut venir retrancher de la FNAC tous les biens amortissables disposés dans l'année. Ici, il n'y a aucune disposition. Donc, lorsque nous avons considéré toutes les acquisitions et toutes les dispositions de l'année, nous calculons un sous-total que l'on appelle la FNAC partielle, qui ici totalise 130 000 $. C'est ce montant qui sera assujetti à l'amortissement. Ici, j'attire votre attention sur le fait que tous les calculs d'amortissement pour cette catégorie sont fractionnés par 8 douzièmes, compte tenu du fait que cette société a opéré seulement pendant 8 mois. Ainsi, le montant final d'amortissement va être réduit d'une fraction équivalente.